Le plan Monty comporte deux volets, budget et protection sociale. Les mesures censées dynamiser le marché du travail suivront. Parmi les principales mesures figurent la hausse du taux d'imposition des salaires, supérieur à 75 000 euros annuels, l'augmentation de l'âge du départ à la retraite, 66 ans pour les hommes dès 2012 et pour les femmes en 2018. Le gouvernement Monty étudie également une augmentation d'un point de la TVA de 21 à 22%. Et puis la taxe sur les biens immobiliers réapparaît. Elle devrait rapporter 10 milliards d'euros aux finances publiques italiennes. Enfin, pour lutter contre l'évasion fiscale et l'économie grise, toute transaction de 1 000 euros et plus devra être enregistrée. C'est un plan qui repose en très grande majorité sur le durcissement de la fiscalité et qui a d'ores et déjà suscité des réactions violentes de la part de plusieurs responsables politiques, des collectivités locales ainsi que des confédérations syndicales. Je pense que le gouvernement n'a pas calculé l'impact social de telles mesures. Donc, plutôt que de baser ces mesures sur des principes académiques, on ferait mieux de s'intéresser à l'impact que ces mesures vont avoir sur le quotidien des gens. La première manifestation contre ce plan Monti a eu lieu lundi matin en face du Palazzo Chigi à Rome, le Matignon italien, parmi les slogans scandés « Il lavoro, no se tocca, ne touchez pas au travail ».